L'adolescence et la reprise de l'école, que se passe-t-il quand la consistance des adultes n'est plus au rendez-vous ? C'est évidemment très ennuyeux, c'est inconsistant, c'est un changement, il y a des examens, il n'y a pas d'examen, il faut étudier, il ne faut pas étudier, mais aussi on doit porter des masques qu'on ne voit pas, c'est quand même très chaudement recommandé, des gants, pas de gants, c'est très ennuyeux, c'est assez insécurisant, mais j'ai envie de dire, c'est aussi très humain. Et au fond, je me disais, en réfléchissant à cette question, que si ça fragilise les jeunes comme les adultes, c'est aussi quelque chose d'intéressant, il me semble, parce que c'est l'occasion de se rendre compte, et peut-être surtout pour les enfants et pour les adultes, que ceux qui nous gouvernent, ils cherchent, ils cherchent comme nous, ils ne savent pas, ils savent un peu plus, ils sont conseillés par toutes sortes de spécialistes, ils ont toutes sortes d'idées probablement assez savantes sur la question, mais néanmoins, ils cherchent, ils avancent, ils repulent, ils vont vers un chemin, ils vont vers un autre chemin. Et d'une certaine manière, même si c'est très envieux et en même temps aussi un petit peu inquiétant, moi je trouve que d'une certaine manière, c'est aussi assez rassurant de se dire que des gens qui cherchent, ils ne trouvent pas forcément tout de suite. quoi. Et que ces gens qui cherchent, ils sont face comme nous à un énorme point d'interrogation. Alors, on peut entendre nos ados ou nos jeunes dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Est-ce qu'ils sont en train de se foutre de nous ? Je ne comprends pas. On entend quand même beaucoup d'agressivité, d'irritation par rapport à tout ça et on peut comprendre. comprendre, mais je me demande dans quelle mesure cette irritation, cette agressivité ne cache pas une grande inquiétude de se dire, mais au fond, ils n'ont pas de réponse à la question. La question est quand même assez grande puisqu'elle touche les questions de vie et de mort. Et il n'y a pas quelqu'un qui a la réponse avec un grand air. Or, cette question nous bouleverse, nous dépasse et au fond, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour venir rassurer et dire, t'inquiète, je m'occupe de tout et voilà comment tu dois faire. En fait, on est tous en train de réfléchir, en train de penser, en train d'avancer. Et au fond, je me dis, si on peut en faire quelque chose de ça, c'est peut-être transmettre et soutenir auprès des adolescents que l'humain est limité et qu'en ce sens, c'est un apprentissage que l'on peut en retirer, c'est qu'on a tous à faire avec cette limite, avec le fait qu'il y ait des choses qui nous dépassent complètement, qu'on ne contrôle pas. Je pense que c'est une des grandes difficultés de ce qui nous arrive là aujourd'hui, c'est qu'on ne contrôle pas, mais il y a toutes les mesures de sécurité. Et de pouvoir transmettre ça en tant qu'adulte à des jeunes ou à des enfants, c'est pouvoir dire voilà, on cherche. Ceux qui sont spécialisés dans les questions cherchent, avancent, mais personne n'a la réponse avec un grand R, et ça fait partie de l'humain aussi, c'est de ne pas tout savoir.